L'affaire avait provoqué une forte émotion au Niger le 27 novembre dernier. Un convoi de la force française Barkhane à destination du Mali avait été pris à partie par de jeunes manifestants traversant la ville nigérienne de Terra. Bilan, 3 morts, 3 jeunes et 17 blessés dont des gendarmes nigériens et des soldats français. Sous la pression d'organisations de la société civile et de l'opposition, une enquête a été ouverte par la gendarmerie. Elle est aujourd'hui terminée. Selon Niamey, elle n'a pas permis de cerner ce qui s'est réellement passé. Du coup, le Niger et la France ont décidé du dédommagement conjoint des familles des victimes ainsi que des blessés, Moussakaka. Le communiqué rendu public par le ministre de l'Intérieur par intérim précise que, je cite, « L'exploitation des résultats de l'enquête de la gendarmerie du Niger et de l'armée française n'ayant pas permis de cerner le déroulement exact des événements qui ont provoqué la mort de trois civils et les blessures des manifestants. Le Niger et la France ont décidé d'assurer ensemble le dédommagement des familles des victimes ainsi que des blessés, fin de citation. Les deux parties poursuivent le communiqué, sont convenus d'un dédommagement à parts égales. Des contacts ont été pris avec les autorités traditionnelles religieuses de Tera ainsi qu'avec les représentants des victimes. Les montants des dédommagements ont été convenus pour chacune des victimes, mais sans en préciser le montant. Pour ce règlement à l'amiable selon les traditions religieuses nigériennes, les montants dus aux bénéficiaires ont été virés dans des comptes bancaires communiqués du ton par les représentants des familles concernées. Tout en saluant la mémoire des personnes décédées, le Niger et la France se félicitent de leur collaboration dans ce dossier particulièrement sensible et se réjouissent de la solution trouvée. Il faut rappeler que les événements de Tera ont fait 3 morts civiles et 17 blessés, dont des militaires français et des gendarmes nigériens. Moussaka K, Niamé RFI